Salut tout le monde c'est Shiranui et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pas piquée d'un ton Une vidéo un peu à l'ancienne, un peu préparée à l'arrache mais finalement pas tant que ça à l'arrache Enfin bref, une vidéo vlog Très récemment, et vous l'avez peut-être vu en stream, je me suis remis du coup à jouer à Dofus Alors Dofus j'avais essayé de m'y mettre il y a à peu près un an avec une fécade sur le serveur Elisael Mais je m'étais arrêté parce que justement j'avais envie aussi de retrouver Wakfu juste après Mais cette fois-ci j'avais envie vraiment de tester dans des conditions, comment dire, beaucoup plus chill Avec une classe qui demande pas beaucoup d'efforts cérébrales C'est-à-dire le KRA puisque tout ce qu'on a à faire en étant KRA sur Dofus C'est être à distance, utiliser des stores pour repousser et se mettre très très loin pour éviter les dangers En tout cas c'est une classe que je trouve plutôt chill quoi Mais s'il y a bien un truc qui m'intriguait sur Dofus, c'était son PVP En effet le Coliseum, c'est-à-dire le PVP sur Dofus A un fonctionnement qui est quand même vachement beaucoup plus particulier par rapport à Wakfu Déjà parce qu'il y a ce qu'on appelle le Coliseum C'est un mode de jeu qui vous permet de défier des gens qui ne sont pas forcément de votre serveur En 1v1 ou en 3v3 avec un système de matchmaking basé sur des sortes de cotes Qui définissent le prochain adversaire que vous allez affronter Alors le Coliseum, j'avais très envie d'essayer ce mode de jeu Mais j'étais, comment dire, assez dubitatif de savoir de quelle manière prendre ce mode de jeu Et je me suis dit, étant donné que de toute manière le mode de jeu est débloqué à partir du level 20 Et si en fait on se faisait un personnage qui commence le Coliseum au level 20 Et qui progresse justement que en faisant du Coliseum sur Dofus Bienvenue donc dans cette nouvelle série de vidéos consacrées à mes aventures en Coliseum sur Dofus Alors, avant de commencer, d'abord petite explication de ce que vous allez voir C'est pas une série de vidéos où je vais exposer mon skill de manière totalement indécente Enfin si, un tout petit peu quand même Mais je vais plutôt partir du principe que je suis noob, ce qui est un peu le cas Et commencer par vous expliquer quel stuff j'ai utilisé, pourquoi je l'ai utilisé Vous montrer quelques plays que j'ai fait en stream Et faire un petit bilan de la tranche de niveau que j'ai entamé en montant mon personnage en Coliseum Donc c'est vraiment, voyez-vous, un petit vlog où j'expose juste simplement Ce qui me passe par la tête et où j'explique un peu mes ressentis par rapport au Coliseum sur Dofus Sans plus tarder, je vais vous présenter un peu le stuff que j'ai utilisé pour la tranche level 20 au level 40 Alors au passage, je suis navré, je montre le stuff que j'ai fait pour cette tranche de level directement sur Dofus Room Parce que j'ai pas fait l'enregistrement avant de commencer le PVP Donc du coup, les stuff pour le prochain stream, bah, va être changé Et du coup, le stuff que je vous présente, je l'ai en partie plus Donc que je vous présente directement sur Dofus Room, comme ça, bah voilà quoi Donc, j'ai réfléchi au départ sur quel élément j'allais commencer à jouer ma Sacrieur En basant sur les sorts que j'avais déjà et que j'allais avoir jusqu'au level 40 Alors, j'avais pensé d'abord commencer par... J'étais très tenté par jouer un Sacrieur O Mais le souci, c'est qu'il n'y aurait eu qu'un seul sort O, qui serait une nervosité Alors qu'on a la possibilité, par exemple, d'avoir la douleur cuisante Et au level 40, d'avoir l'hostilité lorsqu'on passera à level 40 Même si c'est vrai qu'en passant à level 35, on aurait pu avoir la condensation Ce qui aurait été pas plus mal, finalement, de passer en Sacrieur O Mais je m'y suis dit, en regardant les stuff et les panoplies qui étaient disponibles en intelligence Je suis tombé sur la coiffe du Bouvetou Où on a de la force et de l'intelligence dans la même stuff Et finalement, comme on avait déjà pas mal de sorts qui tapent sur l'élémentaire Que ça soit Bains de Sang ou Ravage Et qui ont pas mal de critiques Avec en plus l'épée vorace Même si je pense pas que l'épée vorace proque sur la force de notre personnage Je m'y suis dit, pour commencer level 20, on a déjà deux sortaires qui sont très intéressants Surtout qu'avec la panoplie, on a déjà 7 PA Donc on peut très bien, par exemple, arriver au cac d'un adversaire avec un Ravage Puis mettre un 20 de sang pour ce régène Parce que oui, il y aura 20 de sang, c'est un vol de vie Donc ça peut être très intéressant de jouer au moins un sort qui a du vol de vie pour commencer Donc j'ai dit, tiens, on va plutôt jouer terre avec justement cette panoplie Bouvetou Mais cette panoplie Bouvetou là, justement, ce qui est bien, c'est qu'elle me permet d'avoir un petit peu d'intelligence Et donc de taper un peu à distance Au cas où, si je veux être sécure avec douleur cuisante En attendant d'avoir la bonne opportunité pour être au corps à corps avec Bains de Sang et Ravage Parce que le petit bémol de Bains de Sang et de Ravage, c'est que c'est des sorts au cac Et c'est bien d'avoir un petit peu d'intelligence pour pouvoir faire quelques dégâts avec douleur cuisante à distance en attendant Alors c'est peut-être pas la meilleure stratégie à adapter Moi c'est l'idée que je me suis fait en commençant à jouer en Coliseum D'avoir pour commencer la possibilité d'avoir le choix de pouvoir taper à distance quand ça sent un peu le moisi Et de profiter après plus tard de pouvoir taper un peu en corps à corps lorsque le combat le permet beaucoup plus Donc c'est beaucoup plus... Donc voilà, c'est un perso adapté justement pour le corps à corps Avec Bains de Sang et Ravage, donc avec pas mal de force Donc du coup, qui dit pas mal de force, dit aussi pas mal de dommages neutres avec le marteau Euh... Non même pas Le dommage neutre me servait à rien Je pensais qu'il y avait des dommages neutres dessus, mais non De toute façon, le marteau, je m'en suis jamais servi Et... Mais par contre, on a beaucoup d'initiatives Donc on commençait quand même souvent en premier Ce qui nous permettait généralement de placer une épée vorace ou une mutilation Dès le départ pour commencer avant que l'adversaire ne puisse faire quoi que ce soit Euh... Pour le reste du stuff, j'ai mis un nonopiou jaune et un bouclier de tournesol Avec un petit peu de... Euh... De forge magie en vitalité sur le bouclier Parce que je me suis dit, tant qu'à vous faire J'ai pas osé commencer avec des équipements qui coûtent la peau des fesses Avec de la forge magie de partout sur le stuff Autant avoir un peu de forge magie en vitalité sur un stuff que je risque de garder un peu plus longtemps Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de vitalité sur le bouclier Sinon, pour le reste, rien de bien méchant Le dofus argenté que j'avais en stock Un dofawa que j'avais en stock Et un petit chacha Alors ce chacha là, il est pas au maximum sur mon sacrieur Mais voilà, c'est pour montrer que j'avais un chacha en stock Alors j'ai mis un chacha en stock en attendant d'avoir un meilleur familier Ou une monture au level 60 tout simplement A la base, je voulais mettre le mollosk Puisqu'on a quand même pas mal de critiques La majeure partie des sorts, bains de sang, ravages Tout ça, quand même un taux de critiques qui m'ont l'air assez vénère Donc je pensais mettre le mollosk Mais bon, en fait le mollosk, malheureusement, c'est équipable qu'à partir du level 60 Donc c'est un peu bête Donc en attendant, je mets le chacha et puis on réfléchira plus tard au level 60 Si je pars sur une dragodinde, une volcourne Ou tout simplement un familier Après, pour préciser, j'ai aussi mis 22 parechotages Seulement en vitalité Parce que les parechotages, ça coûte quand même un peu cher Et j'ai pas forcément pour commencer le jeu La race de Kama nécessaire Donc j'ai mis pour l'instant 22 parechotages Pour une modique somme de quelque chose comme Si je dis pas de bêtises 40 ou 50 000 Kama Les 20 parchemins de vitalité Et généralement, de toute manière, les parchemins de vitalité C'est ce qui a coûté le plus cher du stuff Si je compte tout ce que j'ai besoin d'acheter C'est-à-dire le marteau, la panoplie La nœud plus jaune et le bouclier tournesol La totalité du stuff, si on prend pas en compte les trucs que j'avais déjà Comme le Chacha, les Dofus Argentais, le Dofawa J'en avais pour 10 000 Kama Et avec les parechotages Les 20 parechotages, plus 45 000 Kama environ On va dire, on va arrondir comme ça Mais après je me dis, c'est 45 000 Kama de toute manière bien investi Parce que de toute manière, les parechotages C'est un truc qui est périn dans le temps, etc Donc je me dis, c'est un investissement Qui peut valoir le coup Après, si vous, vous avez Pas du tout de Dofus Argentais On peut très bien en trouver un À Makna Il y a un Jean-Jacques, par exemple Qui peut très bien être au mode marchand Qui peut en vendre un pour minimum 75 000 Kama Donc voilà, si on pouvait Comter tout ce qu'il y a en stuff Moi, ça m'a coûté pas énormément cher Après, je peux comprendre Pour commencer Si on devait acheter tout C'est-à-dire le Dofus Argentais Le Chacha Et le parechotage Ça peut coûter peut-être un peu cher C'est vrai Mais au moins Le parechotage, c'est une valeur sûre Le Dofus Argentais, c'est une valeur sûre aussi Parce que Même en PV Je m'en sers encore Alors que ma Krat Mon Krat est ma Krat Mon Krat est level 120 Le Dofawa, peut-être pas De façon, le Dofawa C'est un truc qui se fait en 2-2 Et puis basta C'est même pas utile Je pourrais bien ne pas le mettre Et être tranquille quand même Avec ce stuff Une cote comme la mienne Ils vont me remettre un perso À mon niveau quand même Level 38 Ouah, ça va, c'est bon Je vais attendre qu'il se rapproche Un peu quand même Avant de balancer Ma mutilation Par contre Il a mis Il a quand même Il a quand même Déjà 5 PM Je sais pas d'où ça sort Oh, il joue terre D'accord D'accord D'accord, ça joue terre Bon, vas-y On balance la mutilation On va le faire venir Avec J'aurais pas la portée Pour l'avoir d'ici Je pense pas Non Ouais, vas-y Mets-toi bien là Mais limite Mets-toi au cac Ça m'arrange Ah non, il se met Il se met Secure quand même Il se met Quand même un peu Secure Ah Il met ça Bah Qu'est-ce qu'il est Attends Il agit Ou il fait quoi là Je me fais un petit Bain de sang Je lui fais pas Énorme Après Après je pense Je pense que J'aurais peut-être Pas dû foncer au cac Comme ça C'était peut-être Une mauvaise idée Putain Je lui mets quand même Vénère Un peu Après là Il va me remettre Ça glyphe à la con Ça glyphosate Ah non Ah bon Ah bah c'est du prop C'est une cliff Quoi qu'il a fait En melee Ok Après j'ai pas de truc Pour pousser Ça c'était Ça c'est embêtant Moi je vais pas caler Ma mutilation Maintenant Ah bien joué Manique En plus il avait Eva infinito J'aurais pas dû me rapprocher Autant Ok Et maintenant Il fait quoi ? Un vulnérable à distance D'accord D'accord Bah dans ce cas C'est con qu'on peut pas Attaquer deux fois La même style Avec la lame Je sais de comprendre D'il veut en venir En fait Il a cru que Je faisais qu'attaquer A remêler Il a toujours son Il a toujours son truc Non Je vais me barrer Écoute Je mets ça Je me barre Et lui Et lui Il se le prend pas Sa propre glyphe C'est rigolo Garant Allez avance Avance Oh Vas-y c'est bon C'est fini Encore un steamer Oh C'est un peu la classe De tout le monde En fait Steamer Level 22 Oh ça devrait aller ça Point de vie Bon il y a quand même Un petit exo Qui traîne Par ci par là Quand même Je sais pas ce que je fous Je peux rien faire d'autre Pour l'instant Ah si J'aurais pu faire une mutilation Peut-être un peu tôt Mais bon Ah Dans la portée De l'harponneuse Ah puis ça met Ça mène de l'arachnée Tout Il y a une certaine motivation Quand même Dans son Dans son truc Après ce que je fais Là c'est complètement débile Je sais pas ce qu'il me prend Ah dommage Après j'ai Sauvrance 5 PO Ah mais du coup Ça fait aussi des dégâts A son arachnée Je sais pas trop ce que je fais En vrai Je sais pas trop ce que je fais Au secours Je ne sais pas ce que je fais Déjà je savais pas dans quoi je m'embarquais En faisant ce genre de stream Après j'ai pas énormément perdu que ça En point de vie Elle va pas se rapprocher l'arachnée Non elle se décale Après c'est pas trop grave Je récupère généralement J'ai l'impression que je récupère Les PV que je perd En tapant directement le machin De toute façon la lame Elle est morte Mais si ça peut la permettre De se rapprocher Elle ça serait cool en vrai Oh la salgote J'ai pas assez de PO pour ça Ah dommage Tant pis On fait comme on peut Bah j'aurais pu faire Oh la la Je fais n'importe quoi là Là je fais n'importe quoi En plus la map elle est vaste Pour un Pas ouf C'est bien derrière là Le steamer Quel plaisir En fait j'ai Oh la vache ouais Voilà J'ai qu'une hâte C'est de me rapprocher Pour commencer vraiment A taper un peu Attends je suis pas sous mutilation Non Juste souffrance Oh mais c'est pas une bonne idée Ce qu'elle a fait là Enfin ce que Il ou elle j'en sais rien Parce que là je peux me rapprocher Et là Double bain de sang Quel plaisir Ah bah du coup On profite pour replacer Sa tourelle Mais du coup Elle est à portée De sa propre tourelle Ah c'est bête ça Ah bah Merci Merci pour les points de vie Essaye de se barrer Je suis sûr C'est sûr qu'elle est Elle essaie de se barrer Oh du coup Elle a visu sur moi D'accord Ah c'est à moi de jouer Ah non c'est Rack C'est compliqué là Ah bah non je la rapproche Et bah oui On ne bouge pas Pas bouger Eh putain on s'en sort On va se faire poutrer Mais on s'en sort Bon bah c'est fini On va se faire dégommer Mais bon On aura quand même On aurait quand même On aurait quand même Tenu quoi On aurait tenu Ah c'est de mettre son arachne Oh j'ai Bah attends je vais le rapprocher Hop Là on est dans un truc Un peu inextricable Mais on s'en sort On va s'en sortir Ou pas j'en sais rien Je pense pas là Là je pense que c'est mort Elle va forcer un peu Oh là là Ce combat pas du tout à le temps En fait il suffit juste Que je la ramène Hop Je temporise un peu Et là c'est bon non Oh mon dieu Oh Oh c'est bon Et Et les gens sont déjà Ah bah tu vois Ça commence déjà Je suis en J'ai la Je vais me mettre un peu loin On va avancer doucement Avec La lame Et du coup On a en face Ah ouais mais du coup Il va nous faire chier Avec ses invocations Peut-être L'osamodas Après Mon premier Coliseum C'est une défaite C'est pas trop grave On se met On appréhende un peu Tout ça On avance Et puis voilà Est-ce que je peux m'avancer Avec ce genre de sort Non Bon Au moins je sais Qu'il faut vraiment Une cible pour J'avance doucement Avec ma lame Mon épée Mon épée vorace Par contre Il a l'air d'avoir A peu près Le même Taux de point De vie que moi Quelques trucs Près Normalement J'ai assez de portée Pour l'avoir Ouais nice Je vais peut-être Attaquer L'invoque Là je peux faire Qu'une seule fois Tant pis Je sais pas si c'est Une bonne idée Qu'ils se mettent là Il semblait que J'avais la portée Pour le toucher D'ici Non Il me semble que J'ai la PO Pour le toucher Non Dommage Non Tant pis Je pensais Par contre Du coup Ouais Il se met bien En arrière Pour Ça va être Il va falloir Peut-être Que je retire La mutilation Et que j'attende En fait Est-ce que J'ai vraiment Le choix Je sais pas Oui Il y a peut-être Des gens Qui vont me trouver Nul Là A patienter Même lui Il patient Tu vois Il fait pas trop Le déglingos Faudrait bien Qu'il s'avance Un jour Non Écoute Je vais mettre Mon épée Vorace J'aurais peut-être Du attaquer Avant On va mettre La mutilation Puis on va se caler Derrière Les sapènes Pour l'instant Pour l'instant Pour l'instant Lui Tout ce qu'il fait C'est rester Derrière Oh Il s'avance Il s'avance Il s'avance un peu Ça c'est bon signe C'est-à-dire que Je le repousse Un peu Je le pousse Un peu Dans ses retranchements Après je sais pas S'il peut contrôler Son Hop Un petit bain de sang Pour me soigner Normalement il a pas De tacle Donc tac Ah j'aurais pu mettre Là J'aurais pu toucher Au fond A la fois le crapaud Et le L'osa Après il va pas Je pense pas Qu'il va faire Une dinguerie Tout de suite Ah si Quand même Vas-y approche-toi Approche-toi Qu'on rigole Il se rapproche pas Petit mâle de sang Là Est-ce que ça me fait Douleur cuisante Ça me fait mal Non Oh bah je le but Allez off Et bah pour un premier combat C'est pas trop mal Donc mon expérience À froid Du Coliseum Du level 20 à 40 C'est que C'est une très bonne expérience Assez atypique Mine de rien Parce que A ce niveau là On tombe très facilement Sur des personnes Qui sont 20 10 à 20 niveaux de plus Ou qui ont un stuff Qui coûte quand même Vachement plus cher C'est à dire que moi Tout ce que j'avais En exo vita Ou en over vita Sur du stuff C'était juste mon bouclier Avec mon pauvre 15 points de vie Et je suis très vite tombé Sur des gens Qui justement Avaient investi Beaucoup plus de KB Que moi Sur le stuff Et tombé très facilement À des 700 Des 800 Ou des 1100 points de vie Alors que Ils étaient soit Quasiment à mon niveau Soit qu'ils avaient genre Bah tout simplement 20 niveaux de plus Tout simplement Alors attention C'est pas parce que Les personnes en face Avaient 20 niveaux de plus Ou un stuff Qui coûtait peut-être 100 ou 200 000 kamas de plus En forge magie Vitalité Que on s'en sortait pas C'est à dire que Je suis tombé très bien Sur des gens Qui étaient Level 49 Ou 50 Ou qui avaient genre 1100 points de vie Et je me suis quand même en sortie Donc moi Le conseil que je peux vous donner Entre personnes Voilà Entre noobs C'est Ne pas Justement avoir peur Des taux de points de vie De l'adversaire Puisqu'il suffit que l'adversaire Se positionne très très mal Ou fasse une énorme bêtise Que vous pouvez saisir votre chance Et commence à briller en combat En fait Notamment sur un combat Avec un steamer Qui malheureusement S'est planqué Je me suis planqué derrière Et la tourelle Sa tourelle a justement Fait le taf Et j'en ai profité Des invocations Des arachnes Et des chaffaires Pour pouvoir justement Me régénérer de points de vie Détemporiser Et puis attendre Tout bêtement Qu'il finisse par mourir De lui-même Tout simplement Mais c'est vrai Qu'il y a peut-être Certains match-up Un peu plus brutales Par exemple Contre le zobal Où j'avais peut-être Un peu la sensation Que Avoir un petit peu De forge magie En point de vie Sur les stuffs Ça serait pas du luxe Donc du coup Je pense que Pour le level 40 à 60 On va quand même Investir un peu Sur le stuff En termes de forge magie Vitalité C'est question De tenir encore plus Les coups Que je n'ai pu le faire Durant cette tranche de level Sinon En termes Justement Du nerf de la guerre Sur dofus C'est à dire Les kamas Et bien en fait J'ai réussi à obtenir En montant du level 20 A 40 En coliseum 50 Codisétons Ce qui correspond A 10 galets Enfin non 5 galets Cramoisis Ce qui fait A peu près Allez si je dis pas 3 x 5 15 000 kamas Alors bon Ça éponge un peu Les dépenses Que j'ai eu sur le stuff Mais Pas des masques ça Mais après Je vous ai pas dit C'est que sur mon Sacrier Justement je suis en XP X3 Mais je pense que si j'étais en XP x1 Forcément J'aurais mis peut-être 3 fois plus de temps Pour monter jusqu'au level 40 Donc ce qui aurait peut-être fait Potentiellement 3 fois plus de coliseum Donc ce qui aurait pu Me faire gagner Plutôt 45 000 kamas En termes de galets Ce qui aurait été Largement plus Que Ce que j'ai eu en galets Et ça Bon c'est un peu dommage C'est un peu con Qu'on ne peut pas Comme ça Moduler un peu son niveau Ou bloquer son niveau Pour l'instant Mais franchement Bon C'est pas grave Ecoutez Voilà tout ce que j'ai à dire Simplement très bonne expérience Et j'ai même limite Hâte de pouvoir Refaire du coliseum En stream Comme ça a été le cas Même si c'est vrai Qu'entre le level 20 Et le level 40 Les temps d'attente Pour trouver un combat C'était un peu compliqué Et je le comprends Parce que je pense pas Qu'il y a énormément de gens Qui sont assez tarés Pour pouvoir faire du coliseum Au level 20 Attends Est-ce que ça veut dire Que je suis taré du coup ? En tout cas Si vous voulez pas rater Les prochains streams Où je ferai du coliseum Au level 40 A 60 Et bah n'hésitez pas A me rejoindre en stream Avec le lien Qui se trouve dans la description Vous pouvez aussi rejoindre Aussi le discord Si vous voulez être notifié De quand je sors Une nouvelle vidéo Ou tout simplement Quand je suis en stream Ou tout simplement Discuter de choses et d'autres Je suis assez open Il y a pas mal de De canals Où on peut discuter De plein de choses Genre de Sonic De jeux vidéo D'Overwatch Et tout ça Plein de trucs Et un peu de Wafu Pour les gens Qui sont un peu nostalgiques De quand je parlais de Wafu Hein Je vous vois Sur ce Bref de Galéjade Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada